Déçu du final forcément parce qu'on n'a pas réussi à sortir de ce pool mais vraiment satisfait et très fier de l'état d'esprit et des performances qu'on a pu faire face à ces grosses équipes du Munster et des Harlequins. Ça se joue à vraiment pas grand chose donc frustré, déçu oui mais ça y est on a basculé et il faut qu'on s'appuie sur les performances qu'on a pu faire en Coupe d'Europe pour ces deux matchs importants qui arrivent là de top 14. C'est une déception forcément parce qu'on est tous compétiteurs mais comme je dis c'est une nouvelle semaine, un nouveau match et on ne peut pas commencer en étant professionnel une semaine avec la tête au fond du saut donc c'est une leçon plus qu'une déception. Il nous reste deux matchs avant la coupure de février, il faut qu'on arrive à garder la constance et le niveau d'engagement qu'on a pu avoir sur les dernières confrontations de Coupe d'Europe. On sait qu'on se déplace chez le leader, c'est une grosse écurie de notre championnat avec une grosse organisation qui met beaucoup de pression donc voilà on sait où on met les pieds j'ai envie de dire. C'est toujours des matchs à prix compliqué face à Bordeaux donc on se prépare encore en conséquence cette semaine pour avoir encore un gros match samedi là-bas à Chabon. C'est le premier championnat, collectivement ils sont très en place, individuellement c'est très costaud et forcément après on joue au rugby pour jouer ces matchs là aussi donc c'est ça qui est assez agréable. C'est une équipe très bien organisée, une grosse conquête avec une grosse touche et derrière ça va vite, ça joue au ballon, ça marque des essais. Il ne faudra pas qu'on leur donne des munitions trop facilement parce qu'ils sont très dangereux sur ces ballons là aussi donc ils ne sont pas premiers pour rien, c'est une équipe qui est très complète. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !